Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent. Alors chez toi c'est la canicule ou c'est le déluge d'automne ? Nous c'est plutôt, on a plutôt besoin d'une arche de Noé là chez nous ici. Je pense que tu connais la réponse, il suffit qu'ils votent une loi et qu'il y ait une taxe et puis ça devrait rentrer dans l'ordre assez rapidement. Bien sûr, un déluge de taxe ne peut faire que du bien, c'est clair. Et pour illustrer ça je pense qu'on peut aller faire un petit tour de pyramide immédiatement. Alors aujourd'hui le personnage, on va en faire qu'un, un héros national. Ce cher Bonaparte. Ce cher Bonaparte. Je l'ai mis exprès plutôt que Louis XVI, on pourra faire Louis XVI une autre fois. parce que j'ai l'impression qu'il suscite encore pas mal d'admiration. Louis XVI ou Bonaparte ? Non Bonaparte, Louis XVI peut-être aussi, mais aujourd'hui on parle de Bonaparte. Et toute la clique zémourienne et compagnie sont quand même assez intéressées par ce héros national donc. Oui c'est ça, oui. Si je me permettrais un qualificatif, c'était donc un pillard et un dictateur. Mais est-ce que c'était un moindre mal par rapport à ce qu'il y avait juste avant, c'est-à-dire la terreur et tout ce qui était les conséquences de la révolution française ? Alors voilà une bonne question, qu'elle est compliquée. Je pense que c'est plus un aboutissement qu'un moindre mal. Est-ce qu'il a tué plus de gens que Danton ? Je pense que malgré tout, il a tué plus de gens que Danton, que je sache. Mais ce n'était pas des Français, donc ce n'est pas grave. Ah ben oui, mais ce sont des hommes quand même. Oh ben ouais, comme tu vas chercher les petites bêtes là. Et puis combien y a-t-il de grognards qui sont restés sur les terrains, sur les champs de bataille, voire même dans les pays conquis ? Ouais mais on ne fait pas de bête en cacher les oeufs. Ouais, combien de vies de familles y a-t-il fondamentalement bouleversées ? Je n'ai pas de chiffres, mais par rapport à Danton et autres, je pense que ça se compare. Et puis un peu, combien de haine envers les Français et la France a-t-il semé dans les différents pays européens ? Ouais, moindre mal ? Non, je ne pense pas, non. Et puis en plus, il y a eu des conséquences, ce brave homme que nous subissons encore aujourd'hui, toutes les notions de code juridique. Il nous a légué tout un droit positif. Voilà, tout le droit positif actuel, c'est quand même lui qu'il a semé la graine. La notion de code, c'est lui qui l'a créé, que je sache. Donc 200 ans plus tard, on a subi encore les conneries que ce brave monsieur a plantées. Ce n'est pas lui aussi qui a vraiment donné un bon coup de pouce aux grands corps d'État, aux écoles d'ingénieurs, genre polytechniques ? Je sache, c'est lui qui a... Si, si, polytechnique, ça date de son époque, que je sache. Si, si. En fait, il y a une bonne partie... Alors, il y a des trucs qui rontent à Colbert chez nous. Mais une bonne partie de la structuration institutionnelle de la France actuelle est un héritage de cette époque, en effet. Oui, oui. Et c'est pire que ça. Je pense que c'est vrai aussi dans d'autres pays européens. Il y a des traces encore de Bonaparte en Espagne, par exemple, que je sache. Ah bon ? Sous quelle forme ? Des monuments aux morts ? Non, 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 non. N'oublie pas qu'il a placé des rois de... Je suis très mauvais en histoire sur toute cette époque-là, donc tu vas m'apprendre des choses. Mais il a conquis l'Europe, et chaque fois qu'il a conquis un pays, il a mis un de ses frères et sœurs ou cousins sur le trône. C'est le cas notamment en Espagne. Et donc ces braves gens, si tu veux, se sont dépêchés de mettre en place des institutions et pratiques proches de ce que leurs chers frères faisaient chez nous. Donc tu trouves des stigmates napoléoniennes dans pas mal d'endroits d'Europe encore. Et comme tu l'as dit il y a deux secondes, c'est une sorte d'illustration des mots de la Révolution. C'est un aboutissement plus qu'une guérison. Et en ce qui me concerne, ça illustre bien l'erreur, je ne sais pas si c'est une erreur que beaucoup de gens commettent, mais le désir de Révolution, même d'un point de vue libertarien, ça risque fortement d'amener à ça, tant que les gens ne sont pas justement prêts, que ça ne vient pas d'en bas, le fait de remplacer un dirigeant qu'on n'aime pas, par exemple Louis XVI, par rien, ce qui crée un appel d'air, qui crée toute cette coque-là à traverser, pour aboutir à ce genre de personnage, qui finalement après n'a fait que relancer la machine sous d'autres formes. Oui, oui, oui. Je n'ai plus le son libellé exact en tête, mais j'aime bien l'esprit de la citation de Sowell, sur par quoi voulez-vous remplacer l'État ? Et la réponse est, mais par quoi voulez-vous remplacer un cancer ? Oui, mais c'est ce que je réponds régulièrement. Je crois qu'il y a des gens qui ont trouvé une réponse, parce que là j'ai une deuxième image, mais qui n'a finalement rien à voir avec la pyramide, mais qui nous a fait rire tous les deux ce matin, c'est la nouvelle que des gens se marient devant chat GPT. Ça n'a qu'un vague de connexion avec nos discussions libertariennes, mais ça m'a vraiment fait rigoler. Je pense que la vidéo était encore plus drôle que cet article. Et je pense que ça fait un bon pont avec la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, parce qu'on va reparler un petit peu d'épistémologie pour compléter ce qu'on a dit la semaine dernière. Apparemment, les gens prennent vraiment chat GPT pour une personne. Parce que est-ce qu'ils se seraient mariés devant leur PC ou devant leur cafetière, ces gens-là ? Ça paraît douteux, mais c'est un petit peu inquiétant quand même. Quand tu te maries devant le maire, te maries-tu devant monsieur ou madame le maire ? Comme témoin. OK. Ou comme l'illusoire représentation d'une illusion encore pire, fantasmagorique, qui est l'État ? Je pense que le mariage devant le maire, c'est une notion purement légaliste. Ah oui, calme et moi, c'est pas ce que je ferai. J'essaie de jouer le truc, d'accord ? Oui, OK. Je peux concevoir un mariage devant un témoin, une espèce d'autorité, tu vois. Je ne serais pas choqué qu'un couple décide de s'unir, on peut y avoir un autre mot, d'accord, et de quelque part affirmer ou appeler au témoignage grandiloquent peut-être, mais riche néanmoins, d'une autorité locale, d'accord, qui serait là pour accréditer, appuyer, officialiser, confirmer leur union. D'accord ? Mais ça, on peut le faire devant un notaire ou devant des gens qui n'ont pas d'écharpe. J'entends bien. J'entends bien. C'est pour ça que je fais la différence entre se marier devant le maire, OK, et devant la personne, versus se marier devant l'officier ministériel, le représentant d'État qui, lui, par contre, est une illusion tout comme le chat de GPT peut-être. C'est ça que je veux dire. Alors, ce que je n'ai pas déterminé dans ce fait divers, c'est si ces gens qui se marient devant le chat de GPT le refont devant le maire pour que ce soit un genre de truc officiel enterriné avec des tampons, ou si c'est vraiment toute la cérémonie, c'est ça, quoi. Mais ça, ça m'étonnerait quand même, là, je ne sais pas. C'est juste que c'est rigolo, quoi. Fantasmagorie pour fantasmagorie, quoi. Et donc, d'un point de vue épistémologique, le sens de tout ça est quand même assez ébouriffant. Puisque là, justement, on entre dans un domaine où la machine semble... Parce que comme je disais tout à l'heure que ces gens-là ne se marieraient pas devant une cafetière, c'est parce qu'on n'accorderait pas de crédit à l'interaction avec la cafetière. Tandis que là, quand on regarde la vidéo, il y a une espèce de R2-D2 avec un sourire qui prononce les phrases que prononcerait un prêtre ou plutôt un maire. Il y a quand même une profonde déconnexion avec la réalité de la compréhension de ce que c'est quelqu'un. Je ne sais pas si c'est une question bien intéressante ou bien claire, mais... Je ne sais pas comment aller beaucoup plus loin de la question, si tu veux, parce que tout dépend justement du fantasme que les personnes ont mis dans ce truc-là. Je ne sais pas aller plus loin que ça, si tu veux. Je pense que c'est relativement... Clairement, ça relève d'une fantasmagorie. Oui, OK. Mais est-ce qu'elle est ponctuelle ? Est-ce qu'elle est représentative de la fantasmagorie généralisée ? Ça, j'avoue que je ne sais pas prononcer. Voilà. C'est une question. Donc, on va reparler un peu de ces sujets épistémologiques, parce qu'entre-temps, c'est-à-dire quasiment le jour où on a fait la précédente vidéo, il y a Hans-Hermann Hoppe qui a enregistré une conférence qui était passée sur la Mises University 2023, qui parlait exactement du sujet de l'épistémologie et de la façon correcte d'étudier, finalement, l'être humain et de faire des sciences sociales. Oui. Et on retombera aussi éventuellement sur les notions qui sont développées dans cet ouvrage que tu as traduit, qui sont des traductions de Hoppe, de différents articles qui étaient aussi, je pense, dans Ethics of Private Liberty. Oui, de mémoire, le livre est fait de trois ou quatre textes qui sont à l'origine et par, et notamment, effectivement, dans Ethics of Liberty, tout à fait. Mais la compilation fait un tout assez soumide. C'est bien, c'est un thème, ce n'est pas juste une collection de textes. Non, 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 ça raconte une histoire et ça fait un continuum qui couvre à peu près tous les fondamentaux axiomatiques. Donc, sans vouloir répéter le contenu du livre ni paraphraser la vidéo, enfin, la conférence de Hoppe de cet été. Un truc, d'ailleurs, ça m'amuse de me dire ou ça m'intéresse de savoir qu'à chaque fois que je vais écouter Hoppe ou n'importe qui, d'ailleurs, de lire des livres. On se dit, à quoi ça sert que je lise encore un livre sur ce thème-là ? Et là, il y a encore quelque chose qui allume, disons, un drapeau ou une lumière en plus. Dans cette conférence-là, ce qui m'a intéressé, c'était le sens qui, parfois, n'est pas forcément présent dans ces conversations. C'est-à-dire que l'être humain agit et ça donne un sens peut-être à sa vie entière, en tout cas, à ses projets, à son action. C'est-à-dire que son action n'est pas juste une série d'événements qui arrivent comme la chute d'une pierre, d'une montagne. Ça n'arrive pour aucune raison. C'est juste une conséquence d'interaction physique. Oui. Sur le plan des animaux, il a dit à peu près la même chose, que les animaux n'agissent pas avec des buts. Je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir contredire ça parce que c'est plus ou moins flou selon le type d'animal. Il y a peut-être des buts à très court terme, mais il n'y a pas de but à plus long terme pour l'avenir immédiat. Disons que chez les fourmis et les termites, c'est assez clair. Chez des animaux plus développés tels les dauphins, c'est moins clair. C'est ça. Pardon de t'avoir coupé. Je suis content. Oui, fondamentalement, le point, mais c'est ce que dit Missis déjà dans l'action humaine. La définition que donne Missis de l'action, c'est purposeful. C'est une action qui a un sens pour l'individu qui l'amène. C'est-à-dire que pour aller dans ton sens, si je puis dire, exécuter une action, voilà l'interaction que nous avons ensemble tous les deux à cet instant, ce sont deux actions qui se rejoignent. Moi, je mène une action toi aussi. Par cette action, pour nous-mêmes, nous donnons un sens et nous matérialisons le sens que nous recherchons par le temps que nous consacrons à cette action. Pour celui qui est extérieur, moi, je ne sais pas quel est le sens profond que tu veux donner à cette action, mais je ne peux interpréter l'action en tant qu'action que par le fait que j'observe un sens, en tout cas, c'est une manifestation d'un sens. Tu sais, avec la vidéo qu'on avait faite avec Bascar, j'avais évoqué ce point-là qui est assez important, qu'on ne peut déterminer le sens, la valeur des choses que par le fait qu'elle se traduit dans une action. C'est exactement la même chose, c'est l'action manifeste la valeur des choses, l'action manifeste le sens profond qu'on cherche à poursuivre, à atteindre plutôt personnellement, même si on ne peut pas deviner ce sens profond, il n'y a que nous qui le savons, l'individu. D'ailleurs, ce sens peut être multiple, avoir plusieurs axes, par exemple, en ce moment, je suis là peut-être parce que j'éprouve juste un plaisir immédiat à converser avec toi, après, il y a peut-être un petit peu plus long terme faire le malin sur Internet et puis à très long terme, il y a peut-être aussi essayer de passer des idées qui vont convaincre des gens pour améliorer notre vie à tous. Bien sûr. Donc, ce n'est pas aussi une mesure à un chiffre. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors, le sens qu'on donne à nos actions, si on le différencie du sens que pourrait donner son action à un dauphin, par exemple, c'est qu'on suppose que le dauphin va surtout avoir un plan à court terme. Est-ce que ça change le fondement de tout ça dans le sens où est-ce qu'on pourrait quand même accorder une sorte de praxeologie à ce genre d'animaux ? Pour moi, ça ne change rien. sincèrement. Je renvoie encore une fois à la vidéo avec Bascard parce qu'on a évoqué ce point-là, je pense. Pour moi, la limite pour décider de ce genre de choses est exactement la même que celle qu'on avait évoquée lors de cette vidéo, à savoir, c'est du même ordre, exactement du même ordre pour moi que le test de Turin. L'homme ne peut pas savoir ce qu'il y a dans la tête d'autrui et ne peut encore moins savoir ce qu'il y a dans la tête d'un animal. Il peut constater que le dauphin et d'autres animaux donnent des signes d'intelligence bien plus sophistiqués et manifestes qu'une... comment on va dire ? Qu'un... Alors... colonne de fourmi ou qu'une termitière, OK ? Mais où placer la limite ? C'est totalement impossible. Où placer la limite de la conscience, des buts poursuivis, du sens donné ? Ta question. c'est complètement impossible. C'est complètement impossible puisqu'on n'a jamais qu'une manifestation externe et jamais la réalité interne. Et c'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour le reste aussi. Donc la seule manière qu'on a, elle est équivalente au test de Turing, c'est-à-dire vu de mon esprit à moi, tu sembles avoir une réponse au test de Turing qui est du même niveau que ce que j'aurais moi, c'est-à-dire que je ne peux pas vraiment différencier ton comportement du mien en tant qu'homme et donc, pardon, et donc d'en conclure que tu es un homme. D'accord ? Par contre, un dauphin, à la fois du point de vue physique mais aussi du point de vue de la communication, etc., il est assez facile d'identifier qu'il n'a pas le même niveau de réponse qu'un homme pourrait avoir. Pour autant, de la même manière, il a un niveau de réponse qui est supérieur à celui d'une fourmi. Bon. Donc j'arrive à hiérarchiser tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que comme le thèse de Turing, c'est opaque. Je ne peux pas faire différence entre un robot, entre la pensée d'un robot et la pensée d'un homme. Je ne peux en percevoir que les manifestations par la parole, par l'action, etc. Et quelque part, c'est moi dans mon fort intérieur qui me convainc que tu as toutes les caractéristiques que j'associe à un homme et donc que je t'appelle un homme. Voilà. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui ne... s'ils font ça au premier degré, qui se marient devant Tchad GPT. Peut-être. Peut-être. Mais... Peut-être, oui. Mais c'est un peu comme le film, tu sais, il y a un film qui s'appelle She, je crois. Ou pardon, Her. Her. Oui, Her. Oui, il tombe amoureux de son... Voilà. De son... C'est ça. C'est du même à Camille. Je pense sincèrement que dans tous ces sujets-là, même si la réponse peut paraître relativement simple, elle n'est pas du tout simpliste. Ce genre de considération renvoie aussi, tu sais, un livre qu'on a de plus tous les deux récemment à la recherche du réel, d'accord, où tu retrouves ce genre de considération où tu te... La subjectivité, voilà celui-là, voilà. La subjectivité est le fondement, le fondement de notre réalité. Et donc, pour revenir à ta question épistémologique, aucune forme d'épistémologie scientifique sérieuse dans le domaine des sciences humaines peut être autre que subjective. Alors, dans... Justement, dans le Hopel, il y a une partie qui s'intitule la praxeologie comme fondement de l'épistémologie. Oui, à la fin. Voilà. Est-ce que tu peux un peu expliciter ça ? Parce que j'ai l'impression que souvent, on a... Enfin, en tout cas moi, le travers de faire l'inverse, c'est-à-dire de poser la praxeologie comme l'épistémologie elle-même de l'action humaine. Je n'ai pas compris la nuance, mais je vais essayer de répondre à ce que je comprends. de la thèse de Hope. Mais je ne comprends pas ta question par contre, mais c'est pas grave, tu vas m'expliquer. Hope revient sur le même genre de positionnement que celui que je donne quelque part. Alors, il n'y a plus tout un tas de nuances. Il pose d'abord la priorisme et il pose l'axiomatique. Mais pour revenir plus précisément à ton point, il va un peu plus loin, il dit la science humaine ne peut être une science que si elle s'appuie donc sur une épistémologie qui correspond à sa réalité. C'est ça le fondement. Or, justement, comme on ne peut pas, c'est un peu là ce que je viens de dire, comme on ne peut pas percevoir objectivement une quelconque valeur au sens très large du terme, c'est-à-dire poser de la rationalité sur le comportement humain qui nous apparaît toujours avec ce qu'on vient de dire. Le comportement nous apparaît mais la motivation du comportement ne nous apparaît jamais. Chose dont on a déjà discuté. On ne peut pas jamais poser une science sur ce que nous croyons être la motivation du comportement. On ne peut la poser que sur le comportement lui-même. Par contre, comme pour l'action humaine au sens économique, on peut supposer que l'action est motivée, on ne juge pas la motivation, on ne dit que ce que tu appelaies le sens, qu'on agit dans un but. C'est la seule hypothèse que Mises fait. Et à partir du moment où on dit ça, on dit toute action est la manifestation d'un objectif. Très bien. On peut imaginer tout un tas d'approches permettant de cerner ce que cet objectif peut être. Très bien. Cette mécanique-là, elle, permet d'être scientifique parce qu'on constate un fait objectif lié à action, on peut raisonnablement associer une action une motivation, à partir de là, on peut construire quelque chose. Je fais très simple. Mais ça, c'est la praxéologie, c'est-à-dire cette démarche-là, un peu comme l'individualisme méthodologique, c'est la brique de base de la démarche scientifique qui est possible, rationnelle et objective en science humaine. Justement parce qu'on a désobjectivé toute la rationalité. Et une fois que tu as dit ça, tu peux imaginer tout un tas de choses que tu construis dessus. Comme on a fait encore une fois avec la vidéo sur Mascar, comment on va essayer d'imaginer, de réfléchir aux motivations des gens, c'est-à-dire plutôt toute l'étymologie, la psychologie, etc., qui se construit par-dessus. La science économique, elle, ne fait pas ça. Elle, par contre, elle va regarder la mécanique de l'action et du fait qu'il y a un objectif et en tirer tout un tas de conséquences sur l'échange et donc sur l'économie. D'accord ? Mais la brique de base est la même. C'est... Les hommes ne peuvent être analysés d'un point de vue scientifique que dans le fait qu'ils ont une action, qu'ils ont quelque chose qui nous apparaît dont on ne connaît pas les motivations mais dont on sait qu'il y a motivation. Point. Est-ce que cette dernière phrase, c'est ça, l'épistémologie ? Non. Ça, c'est la praxéologie. C'est le fait de décider que la praxéologie est le seul fondamental scientifique pour les sciences humaines. L'épistémologie, c'est le raisonnement qui nous a permis de conclure cela. L'épistémologie, c'est toute la réflexion qui nous a permis de conclure que seule la praxéologie est la bonne démarche scientifique. ce n'est pas pareil. Elle vient avoir l'épistémologie. L'épistémologie consiste à dire justement parce que si on ne fait pas ça, on va rentrer dans le jugement des motivations et ça, le jugement des motivations, c'est parfaitement aléatoire, arbitraire, etc. Ça ne peut pas être une bonne démarche scientifique. Ça, ça relève de l'épistémologie. Ma question repose en fait sur peut-être mon incompréhension du titre de la deuxième partie du livre de Hoppe que tu as traduit puisqu'elle se dit sur la praxéologie et le fondement praxéologique de l'épistémologie. Or, moi, j'aurais eu tendance à employer le terme symétrique, c'est-à-dire le fondement épistémologique de la praxéologie. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai et je ne sais plus, je ne crois pas m'être trop trompé à la tradition. Mais moi, et ça ne m'a pas choqué, c'est intéressant que tu dises ça, ça ne m'a absolument pas choqué. Donc moi, je l'ai lu au sens l'épistémologie ne peut être fondamentalement que praxéologique. Mais c'est vrai que, bon, c'est un peu tordre à la truque. Mais cela dit, pour moi, pour moi, et je pense un reflet fidèle de la pensée d'Europe, ah si, je pense que je sais pourquoi, mais je finisse de ce que je dis quand même, je pense que je sais pourquoi. Très clairement, l'épistémologie vient en premier et c'est pour ça d'ailleurs qu'on insiste tant sur l'épistémologie. L'épistémologie, c'est la raison au sens philophique qui va permettre de choisir et justifier la démarche scientifique qu'on adoptera dans un domaine donné de par les caractéristiques de ce domaine pour pouvoir prétendre qu'ils justement soient scientifiques. Et ici, la conclusion, c'est la démarche scientifique ne peut reposer que sur la praxéologie et dire cela, c'est l'heure de l'épistémologie. D'accord ? Donc, pour moi, il n'y a pas de doute. Cela dit, en te parlant, je pense que je comprends, c'est que comme dans le texte, par ailleurs, une bonne partie du texte consiste à appuyer sur la caractéristique axiomatique de la praxéologie, je pense que pour Hoppe, il part du principe que la seule épistémologie valable est forcément axiomatique parce qu'on n'est pas dans le domaine empirique. D'accord ? Et qu'à partir du moment où on est axiomatique, le seul coup que tu peux tirer, c'est la praxéologie. Je pense que c'est ça, le point. Alors, est-ce que le fondement ou la rotule entre les deux notions, c'est ce fameux individualisme méthodologique ? C'est un synonyme ? Non, 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 du tout. L'individualisme méthodologique qu'on doit à Max Weber est un résultat épistémologique. Il résulte du constat et de la prise de conscience qu'il n'existe sur Terre dans le domaine de l'humanité que les individus. Et donc, on ne peut construire une démarche scientifique que celle qui tiendra compte de ce point-là. C'est ça, l'épistémologie de l'individualisme méthodologique, mais quelque part, c'est une précondition ou une autre façon d'exprimer aussi la démarche praxéologique, parce que la praxéologie n'est jamais qu'une, un cas de méthode qui, elle-même, est un individualisme méthodologique. la praxéologie, c'est un individuel. On est individualiste. Donc, on est dans le domaine de l'a priori, c'est-à-dire qu'on a des axiomes qui se révèlent à nous, mais si on veut jouer un petit peu sur les mots, on part quand même d'un certain empirisme qui est finalement l'introspection qui nous permet de comprendre comment on agit. Donc, on n'est pas déconnecté de ce qui se passe et on n'a pas sorti ça d'un chapeau, mais de notre propre vécu, en fait. Oui, oui, mais c'est le propre de toute démarche scientifique, de quelque part, d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'on constate fondamentalement qu'il se passe, d'accord ? Et faire cela et réfléchir à la démarche qu'on va poser et donc les concepts qu'on va poser pour ensuite étayer un empirisme ou étayer un a priorisme dans les deux cas, rien que faire cela, déjà, et de toute façon une forme d'introspection, poser des concepts est de toute façon une forme d'a priorisme et ensuite utiliser ces concepts pour une démarche qui peut éventuellement être empirique ou pas, vient après, mais on est toujours, toujours, et encore une fois, je renvoie là aussi au fameux bouquin qu'on évoquait tout à l'heure sur la recherche du réel, parce qu'il est exactement dans la même ligne à mon avis, on est toujours dans une démarche où on se demande comment chacun de nous perçoit le réel, à partir de là, on essaie d'en fossoer des concepts qui semblent être adaptés et il y a une fois qu'on a fait ça, de les mettre en musique dans une démarche qui nous permet de rationaliser, de théoriser le réel et donc de tirer à partir de là des... qu'on y a anticipé sur des résultats qu'on croit, ce qui nous fait que quand on agit on s'attend à quelque chose. Toute cette démarche-là, le fait qu'on s'attende dans notre action à un résultat et le résultat de cette démarche qu'on a d'une manière ou d'une autre mis en place dans notre esprit. Donc c'est ça qui donne du sens, enfin c'est ce qui concrétise le sens de nos actions et, comme je l'ai essayé de l'illustrer un peu plus tôt, que ce sens peut être construit à différentes échelles et avoir un plus long terme, comment dire... Ah oui, bien sûr. On peut vouloir avoir une vie d'un certain style en général, et ça passe par plein de petites actions, étapes, à faire ça comme tu veux. Bien sûr. La vidéo que nous faisons ensemble est motivée par le plaisir que nous avons à la faire, à traiter d'un sujet, mais également à contribuer, allez, on peut dire même à notre propre éputation sur le sujet et au-delà de ça, à donner envie à d'autres d'en faire des meilleurs que les autres. C'est ça. Parce qu'éventuellement, on aurait le fantasme de vivre un jour dans une société libre et civilisée et pas de rester à patauger dans... Enfin, ça, c'est notre valorisation personnelle de la démarche en général, quoi. Complètement. Il faut être très clair. Moi, la première motivation que j'ai à faire ces vidéos, ce n'est pas pour avoir le plaisir de te parler, même s'il est réel. Parce qu'on peut le faire enlever, ça. C'est très clair pour contribuer à ce que d'autres que nous prennent le relais et diffusent et transmettent le message et encore mieux que ce que nous pouvons le faire, bien évidemment. J'aimerais faire un petit aparté pour revenir sur ce truc-là que j'avais déjà montré une fois, je pense que c'était lors de la dernière conversation, parce que je trouve ça intéressant à lire, même si c'est fastidieux parce que c'est quand même assez épais, mais ça se lit très vite quand même parce que ce n'est pas très compliqué. C'est une série d'exposés sur des expériences psychologiques et puis on explique des effets. En gros, ça explique que l'être humain est très influençable et qu'il réagit aux circonstances et qu'il n'est pas M. Spock, qu'on n'est pas des calculateurs des éconnes et des choses comme ça, des homo economicus. Bon, très bien. La conclusion du livre en revanche est terrifiante parce qu'on peut penser ce qu'on veut d'expériences psychologiques qui sortent des pourcentages comme on en a discuté la dernière fois sur l'expérience de 1000 grammes où 70% des gens vont finalement céder à la pression de l'autorité et 30% ne vont pas le faire. On ne revient pas forcément là-dessus. Ça donne donc des idées générales de comment, justement, à quoi s'attendre de comportement d'autrui éventuellement. ça peut être utile pour des études de marché, pour des gens qui font du marketing, qui veulent soit être efficaces dans leur communication, soit carrément manipuler les gens. Il y a des techniques psychologiques éprouvées qui permettent d'arriver à certains résultats et qui ne sont jamais garanties de toute façon, mais en aucun cas ça ne permet de faire des modèles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, grâce à ce genre de trouvailles empiriques, établir d'équations de l'être humain ou de la conscience humaine qui permet de faire un modèle applicable et qui permet de dire voilà, c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Tu peux faire mieux un modèle stochastique, pas plus. C'est ça. Et donc, je parlais de la conclusion qui m'avait, bien sûr, profondément agacé parce qu'on la sent venir gros comme une maison tout au long du texte parce qu'il reste neutre. À un moment donné, il cite Paul Samuelson comme référence d'un génie de l'économie donc là, ça part très très mal mais bref. Et à la fin, bien entendu, voilà, d'après tout ce qu'on vient de lire dans ce bouquin, les résultats qu'on a obtenus grâce à son expérience parce que le gars qui a écrit ça, c'est quand même un prix Nobel d'économie et de psychologie donc c'est une sorte de pointure du domaine. Et bien voilà ce qu'on devrait faire pour que tout aille mieux c'est-à-dire comme politique et évidemment que la conclusion c'est que les hommes politiques, les gouvernements devraient faire ci, devraient faire ça pour inciter à, inciter à ci, inciter à ça afin de réduire la pauvreté, réduire la maladie, etc. Donc, même s'il n'est pas absurde à mon sens de tenir compte de tendances psychologiques du moment, c'est pas des modèles et deuxièmement, il ne revient à personne d'imposer finalement ce que sont des préférences personnelles de l'auteur à autrui et de toute façon en termes de droit, ça c'est même pas la peine d'en reparler, il est impossible de forcer autrui que ce soit par des prétextes biologiques ou physiologiques ou psychologiques à aller contre son gré. Il n'est pas impossible, il est illégitime. Quand je dis impossible, c'est ça, c'est illégitime, évidemment qu'on le subit tous les jours, donc c'est très possible d'un point de vue pratique. Donc, je ne sais pas si ça évoque un commentaire chez toi, mais c'est, à mon avis, de la littérature assez dangereuse parce que justement ça donne un vernis rationnel et scientifique à quelque chose qui n'est qu'une étude de marché pour une certaine forme de politique, en fait. Je vais redire un truc que j'ai déjà dit à la dernière fois et que je dis souvent et que malheureusement beaucoup de gens ont peut-être du mal à percevoir. là, tu me parles de stochastique et tu as parlé de 70%, 30%, on est dans des champs d'informations ou de thèses, pardon, je charge mes mots, qui tentent de dégager des tendances, comme tu as dit. C'est très juste et c'est loin d'être inutile. c'est toujours intéressant de savoir que 70% des gens ont plutôt tendance à avoir agi de telle ou telle façon. Je suis le premier à utiliser des outils de profil psychologique au quotidien en sachant très bien leur limite, le point est là, d'accord ? Tout cela ne me choque pas forcément en tant que tel, mais par contre, dès qu'on commence à poser ces trucs-là comme relevant d'une démarche scientifique, cette fois-ci, c'est toute la différence, c'est-à-dire que ce soit des heuristiques, j'ai mis ce mot, c'est-à-dire des recettes de cuisine quelque part, j'ai rien à dire, c'est toujours utile d'avoir des heuristiques, des trucs qui marchent à peu près, ok, mais qui marchent à peu près. La science, ça ne marche pas à peu près, ça marche ou ça ne marche pas, c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Pour moi, il n'y a pas de un peu ou en général ou des études ont montré que, non, ça, ce n'est pas de la science, c'est de la statistique, il faut qu'il y ait un minimum de rationalité, de causalité, de chaîne de causalité. Et le critère de référence, je dirais aussi. Oui, et puis une épicétologie, c'est-à-dire un truc qui puisse dire qu'effectivement, en ayant collé tel état des marches, on aboutit à des résultats sur lesquels on puisse s'appuyer. C'est ça le point, c'est sur des résultats sur lesquels on puisse s'appuyer. Sinon, ça ne sert à rien. Tout ce genre de bouquins qui sortent des démarches, des tendances, etc., encore une fois, pour moi, ils ne sont plus tiges, enfin, bon, mais ils ne sont absolument pas scientifiques, même produits par un polynomène. Ça n'a rien à foutre, ce n'est pas scientifique. la démarche statistique n'a d'intérêt en science que quand tu fais de la recherche. Tu es sur un truc, tu n'es pas sûr, tu as une intuition, tu aimerais établir un peu plus justement des faits, de te donner des idées, etc. Donc, tu commences à faire des stats pour trouver des idées ou trouver des tendances. Très bien. Et puis, la tendance te permet de te dire « Ah oui, je pense qu'il est prouvé. » Je vérifie tout ça, je mets les équations ou autres, ou autres. Et puis, je vérifie à partir de là, je rentre cette fois-ci dans la deuxième phase qui est « Je vérifie si ça marche. » Ok, alors cette fois-ci, on a passé l'a priori, d'accord ? On rentre dans l'empirisme, on vérifie si ça ne marche pas, ok ? Si ça marche de manière systématique, systématique, comme en science physique, ok, très bien. On a un résultat, cette fois-ci, qui a été obligé, qui est intuité et qui est confirmé par l'expérience, science physique, ok ? Très bien, on peut dire qu'on est quelque part très proche de la science, pas en science humaine, mais très bien. Mais là-dedans, le rôle des stats n'a été que pour aider à trouver de l'intuition, à étayer de l'intuition et ensuite à passer de la formalisation. Les stats en elles-mêmes ne sont pas le fondement scientifique, c'est ça le point. ne sont qu'un guide de l'institution pour vers quelque chose. Je ne sais pas moi, j'en sais rien, mais Newton qui a vu tomber sa pomme, la chute de la pomme de Newton, c'est une intuition, voilà, il a essayé de dire toutes les pommes qui tombent sont attirées par la Terre. Ah, ok, très bien, je vais en tirer une conclusion. La statistique en recherche scientifique permet de guider l'intuition. Très bien, mais ça s'arrête là. La statistique en soi, les résultats statistiques en soi ne sont pas des résultats scientifiques. En aucun cas. Et alors, en aucun cas dans le même des sciences humaines. En aucun cas. Et pourtant, ils se servent de ce genre de résultats pour établir des modèles avec des équations qui finalement imitent la physique. C'est sûr. Et quelle est l'épistémologie de ce modèle ? C'est ça. Par exemple, dans ce livre, on a une notion épistémologique que je trouve très foireuse qui est celle de la rationalité où l'auteur met en opposition l'homo economicus qui est... Un concept foireux déjà ? Déjà un concept foireux mais justement, il en parle comme un concept foireux donc bon, il y a déjà ça. et il dit maintenant en fait on est justement des êtres plus malléables. Enfin, c'est-à-dire on n'est pas guidé par un seul critère tout le temps le même, etc. Et ça, il ne traite pas ça d'irrationnel mais il dit que ce n'est pas totalement rationnel. Or, si on revient au début de la conversation sur la praxeologie, une action ne peut pas être irrationnelle. Ah non, elle est rationnelle. Est-ce que c'est l'emploi de moyens pour atteindre une fin alors à moins que les moyens soient complètement déconnectés et perpendiculaires à la fin recherchée ? Mais Laurent, fais simple, ne cherche pas tous les gens qui font ce genre-là et notamment les pseudo-économistes. Tous les pseudo-économistes se plantent sur quelque chose de très simple qu'on a réglé depuis Karl Menger. Alors, la subjectivité de la valeur. Tous ces gens-là qui font le raisonnement que tu viens de tenir à l'instant, sont pris la main dans le sac à pratiquer de l'objectivité. C'est-à-dire que ils sont utilitaires. Oui, c'est ça, c'est utilitaires. Tout à fait. Mais dans 99% des cas, tu es dans ce cas-là, la plupart des gens qui commettent ce genre d'erreur et qui donc à partir de l'imagine pour faire des statistiques, pouvoir imaginer faire des statistiques dans l'omène économique et dans l'omène des sciences humaines, c'est avoir franchi l'infranchissable barrière qu'il y a entre la subjectivité de la valeur, qui est justement la proxéologie qui dit qu'on ne sait pas quelle est la valeur que portent les gens à leur action. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y en a une et qu'elle se manifeste par l'action et c'est tout. D'accord ? Mais on ne sait pas ce qui la guide, ce qui la motive, combien elle se quantifie, comment il la résonne. On n'en sait rien. D'ailleurs, on n'est pas quantifié. On ne peut pas le savoir. Tout à fait. Et on ne peut pas le savoir. Voilà. Quand tu as dit ça, tu as tout dit. Mais tous ces gens-là, systématiquement, dépassent cette frontière infranchissable et rentrent dans le... Ah non, non, moi j'ai une idée de comment les gens dans leur tête valorisent des choses. Et donc à partir du moment où j'ai fait ça, j'échafauds de tous les plans merveilleux qui me permettent de dire je sais comment les gens sont influencés, je sais comment ils peuvent faire ceci, je sais comment... Et c'est terminé. Et c'est terminé. Et tous les gens qui font des statistiques font cela. Il y a deux erreurs épistémologiques dans ce genre de raisonnement. C'est celle que tu viens d'énoncer, c'est-à-dire qu'on pense trouver une valeur objective. Et la deuxième, qui en découle, c'est que si on pense ça, c'est qu'on va pouvoir agréger les valeurs entre les individus, alors que déjà, pour le même individu, elle change tout le temps. Exact. Donc, moi, mon contre-exemple, c'est pourquoi est-ce que je n'écoute pas tout le temps uniquement mon disque préféré, parce que j'en ai peut-être un. Donc, si on devait suivre cette logique-là, je ne devrais écouter qu'un disque toute ma vie tout le temps le même. Oui, par exemple. C'est un peu stupide, mais on comprend... Non, non, mais dans ce genre de logique, ce n'est pas stupide. Mais franchement, et peut-être que je ne suis pas clair quand je dis que les stats ne peuvent pas être scientifiques, mais c'est pour cette raison. Ce n'est pas que pour cette raison-là, mais c'est pour cette raison-là. C'est que la démarche statistique, et notamment en sciences humaines et en sciences économiques, suppose l'utilitarisme. Elle suppose l'utilitarisme. Et l'utilitarisme est fondamentalement faux. D'ailleurs, ce qui motiverait, à mon avis, cet utilitarisme, c'est cet esprit paternaliste, puisqu'à la fin, on va faire des recommandations pour aider autrui, à le sauver contre lui-même. Le livre est très explicite, ça m'a outré, mais il faut protéger les gens contre eux-mêmes, parce qu'ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. C'est marqué en toute l'aide, quasiment là-dedans, c'est un scandale. La fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens, on ne fait pas d'oblits de casser des oeufs, et puis c'est pour ton bien. Alors, quand on pose la question, c'est marrant. Moins, me mal, tout ce genre de trucs. C'est ça. Qu'est-ce qu'il vaut mieux vivre 100 ans de manière très, très ascétique et finalement éprouver une voie de vivre modérée qui n'est pas quantifiée à part autrui de toute façon, ou vivre, je ne sais pas, 70 ans en buvant, en fumant, puis en mangeant du gras et du sucre. Qui peut décider ça à ma place ? Pourtant, ça va être ça les recommandations que ces gens-là vont faire. Ah, il faut qu'on empêche les gens de fumer. Ah, il faut qu'on empêche les gens de manger du gras. Oui, c'est tout à fait ça. C'est ça. Bon, je pense qu'on a fait un tour intéressant de la question. Est-ce que tu aurais encore une remarque à faire ? Moi, je conseillerais de prendre connaissance de ce genre de trucs, pas régulièrement, mais pour bien se rafraîchir. Parce que ça, c'est vraiment du grand public, succès de librairie. En ce qui me concerne, c'est du même niveau, enfin, c'est peut-être moins ville, mais c'est quand même du même niveau ridicule qu'un livre comme Sapiens, qui est aussi un merveilleux livre, enfin, un merveilleux succès de librairie. Il n'y a pas vraiment de sujet connexe entre les deux, mais quand même, les deux se font utilitaristes où on va conseiller les puissants. Alors lui, il fait partie des gens qui ont influencé Obama sur certains trucs. Le gars de Sapiens, lui, c'est plutôt Klaus Schwab qui va, dans l'oreille duquel, il va persifler ou finalement suffurer des mélodies doucereuses pour arriver au Great Reset. Mais dans tous les cas, c'est ce paternalisme qui est vraiment exécrable. Là, je m'en porte, mais c'est insupportable. Tu as raison de t'emporter parce que c'est à la fois une atteinte à la liberté, bien sûr, qui est la raison pour laquelle on fait ce genre de choses, mais c'est aussi une malhonnêteté intellectuelle. Encore une fois, on revient sur l'épistémologie, si tu me permets. Ne pas voir ou ne pas vouloir voir que la réalité humaine est ainsi faite que chacun juge et le seul juge, pardon, mais le seul a même de savoir pourquoi. Tu parlais de sens au début. L'individu est le seul fondamentalement à pouvoir parler du sens qu'il porte à ses actions. Premier point. Le deuxième, c'est qui peut savoir ou énoncer et donner une morale supérieure à ce sens-là que d'externe. Très bon point, la morale, là-dedans. Mais oui, mais c'est qui est en mesure le sens de la vie. OK. Moi, nous aspirons tous à un sens de la vie. Tous, nous. Le 42, c'est on est tous dans notre vie au quotidien en train de naviguer et essayer de trouver le chemin vers le bonheur, la joie, etc. Tous. Et on se démerde comme on peut pour y arriver. Qui peut nous dire à n'importe qui qui est légitime et même capable à n'importe quel d'entre nous de dire ce qui est le sens qui convient à l'un ou à l'autre. À part les moralistes, les machins, qui par définition... Choisis pour nous. Voilà, c'est ça. Quelle est la légitimité de ça ? Tu vois, c'est intéressant, on parle tous les sens comme d'habitude, mais je trouve intéressant parce que non seulement on a un problème d'épistémologie, mais on a aussi un problème d'épistémologie du droit quelque part, de la morale. quel est le fondamental profond qui va nous permettre à un tiers de se positionner légitimement comme étant le juge de ma propre vie ? À part mes parents, à un moment donné, d'accord, mais... Quel est l'argument que ces gens-là peuvent trouver pour dire, écoutez, là vous êtes en train de faire des conneries et moi je peux vous dire pour que vous le faites et voilà ce que vous devriez faire. Comment explique ? Une façon d'illustrer ça qui est pourtant très très bien reçue quand il s'agit d'animaux me fait sourire parce qu'on voit souvent ce même avec un lion dans une cage, dans un zoo versus un lion dans la savane ou avec un gorille ça marche aussi et il y en a un qui est protégé, nourri, soigné, gratuitement en plus, il n'a rien à faire, il est juste là. Il a quand même l'air un peu famélique et décharné mais bon, tandis que l'autre peut-être qu'effectivement dans deux jours il va se faire bouffer par autre chose mais il a l'air un peu en meilleure forme et d'ailleurs ça rejoint les expériences puisque ces gens-là aiment bien l'empirisme. Un auteur qu'on a déjà évoqué avec Bascard qui est Henri Labori où ses études sur les rats montrent qu'effectivement l'action est bonne pour ta santé si on veut faire des critères de tonus physique et puis d'absence de cancer tandis que l'absence de possibilité d'agir c'est là que ça commence à stresser l'organisme et à rendre les gens dépressifs et malades. Oui. Donc même sur le plan empirique ce genre de truc il devrait faire gaffe à ce genre de détails qui ne sont pas des détails finalement. Ce n'est pas un détail du tout. Ce n'est pas un détail du tout. C'est la fontaine le chien le loup si je ne me trompe pas c'est pareil oui mais c'est du même c'est du même qu'Ali mais je trouve que c'est il y a un parallèle assez intéressant entre l'épistémologie purement scientifique et une espèce de on parlera plutôt de légitimité mais quelque part c'est une épistémologie je suis désolé j'ai la voix qui s'est raillée pardon un petit whisky ça va passer oui peut-être de la même façon c'est quelle est la la justification morale profonde qui va permettre à quiconque de se poser en juge en paternel d'une personne pour dire le sens que tu donnes à ta vie n'est pas le bon sens chacun peut l'exprimer bien sûr chacun peut l'exprimer c'est encore autre chose mais ça ne doit pas s'arrêter là ça doit s'arrêter là ce qui m'étonne justement c'est que je viens de parler d'animaux et en général la plupart des gens sont attendris par les animaux en captivité ils trouvent ça dégueulasse là je fais un peu justement peut-être un résumé rapide mais en gros ils ne font pas l'anogie avec la situation sociale oui c'est ça l'empathie envers les animaux chez le commun des mortels semble beaucoup plus grande que chez les hommes les animaux il faudrait les laisser en liberté ne pas les mettre en cage etc je ne suis pas forcément contre l'idée mais pourquoi est-ce que ce genre de raisonnement ou d'empathie ne s'applique pas aussi aux gens c'est un mystère tu sais moi je te propose en préparation une conclusion quelque chose où je vais être un peu dur mais je le pense vraiment c'est que les gens là comme ton il y a Daniel Kahneman voilà ces gens là je pense que ces gens là n'ont pas eu alors toujours pareil n'ont pas su avoir n'ont pas voulu avoir l'intelligence et je pose le mot de se rendre compte justement de ce point c'est à dire de ne pas avoir l'intelligence d'avoir l'humilité de se refuser à se poser en juge je pense que c'est c'est tellement inné quelque part cette enfin inné j'en sais rien mais en tout cas dès qu'on est jeune dès qu'on est à l'école etc on nous met tellement dans la tête ces idées là qu'il y a des choses bien des choses pas bien en termes de style de vie par exemple et puis d'attitude et puis qu'il faut finalement dresser le commun des mortels selon certaines je ne sais pas comment dire ça certaines morales justement qu'une fois que les gens finalement arrivent à avoir une carrière comme ce monsieur qui doit être florissante parce qu'on n'arrive pas à un prix Nobel comme ça par hasard je ne parle pas forcément de compétences mais en tout cas de succès dans le milieu académique ce qui n'est pas la même chose ça doit les conforter puis on arrête de se poser ce genre de questions on le balaye du revers de la mar de toute façon je pense que c'est vraiment un vrai fond du problème ça c'est ça peut-être une expérience perso et je ne vais pas me mettre en sein je ne suis pas un saint mais il y a une chose à laquelle moi je m'attache j'y arrive pas toujours encore une fois mais je m'attache toujours à avoir cette forme d'humilité je peux avoir un avis j'ai un avis sur plein de trucs je peux l'exprimer si on le demande pas de problème je peux me l'exprimer en moi très bien mais je je me garde de enfin j'espère en tout cas je me garde à l'imposer je je me garde à une forme d'humilité par rapport à l'autre justement tu vois même si je peux le penser échanger discuter il faut l'humilité est d'autant plus fondamentale justement plus qu'on a une comment dire une incidence sur les autres c'est-à-dire que plus on est capable d'avoir une compréhension une lecture un soutien un déchiffrage ce que nous faisons ensemble maintenant par exemple tu vois d'accord on essaie d'apporter à l'éclairage il faut que cet éclairage s'accompagne d'une forme d'humilité il faut absolument pas qu'on l'impose il faut que les gens se l'approprient s'il n'y en a pas cette humilité là il n'y a aucune chance justement que les gens se l'approprient ça me fait penser à une anecdote à propos de burqa moi j'habite dans un quartier où on n'en voit plus maintenant mais on en voyait un certain temps des femmes en burqa et j'avais des amis qui étaient plus ou moins outrés qui voulaient le faire interdire moi j'ai dit et alors justement un jour je me promène avec un ami comme ça et puis on croise une femme en burqa puis moi je fais en aparté pas pour la gêner cette personne là mais je dis ah regarde on dirait une boîte aux lettres donc je me moque parce que j'ai un avis sur la question et je trouve ça peu social effectivement je trouve que c'est pas très quelque chose que j'ai envie de croiser tous les jours ou en tout cas pas dans une relation et là il me dis ah mais pourtant tu m'avais dit qu'il fallait les autoriser je dis oui mais il n'y a aucune connexion entre le fait que j'ai un avis sur la question et qui est finalement négatif et le fait que je voudrais que quelqu'un l'empêche de force de ne pas mettre sa burqa cette dame là c'est ça la nuance elle est là la nuance elle est là c'est quand même pas très très compliqué à concevoir mais malheureusement si pour beaucoup de monde c'est quand même difficile je te remercie encore une fois Stéphane ce fut encore une conversation très fructueuse qui m'a donné faim donc je vais aller me faire quelques tartines et puis je te souhaite une très belle fin de semaine et on se donne une paire de semaines pour continuer dans nos aventures non pas ésotériques mais on va dire philosophiques avec toujours le grand plaisir Laurent je te remercie Sous-titrage Société Radio-Canada